Europe 1 Il est 8h39, Patrick Cohen Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Anteven Bonjour Patrick, bonjour à tous Il y a cette injonction à être sexy, toujours cette injonction à être glamour Or une femme, ce n'est pas que ça C'est la comédienne et cinéaste Sarah Forestier qui donnait ainsi à Léa Salamé lors de l'émission Supéfiant sur France 2 la raison pour laquelle elle se montrait sans maquillage lors de leur entretien Oui et Sarah Forestier de citer l'exemple d'Alicia Keys, la chanteuse américaine devenue légérie du no make-up et qui met son point d'honneur à paraître, comme on dit, au naturel Et ce qui, selon ses propres termes, a conduit Alicia Keys à prendre cette décision et donc Sarah Forestier à lui emboîter le pas c'est le sentiment qu'elle était superficielle à se soucier constamment de son image Qui suis-je, moi, qui ne pense qu'à la façon dont je parais ? Or ce faisant, en abjurant le maquillage, l'une et l'autre adoptent sur la question du maquillage une position rousseauiste, figurez-vous Pourquoi rousseauiste ? Et bien parce que Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, étend le domaine du mensonge à tout ce qui relève de l'apparence En gros, vous ne mentez pas seulement quand vous mentez, mais aussi quand vous faites semblant Vous n'êtes pas seulement insincère quand vous dites sciemment une contre-vérité mais aussi quand vous cachez la franchise sous la politesse Quand vous dites, par exemple, bonne journée à la personne dont la journée vous est indifférente Et surtout, si vous êtes parisienne, ce qui pour Rousseau est impardonnable Quand vous cachez sous un maquillage outrancier la décence et la modestie qui seules conviennent aux femmes estimables Car Rousseau considère que nos sociétés dépérissent de l'image Mais que, comme le visage d'une statue temporairement défigurée par le lichen, notre nature, notre vraie nature, attend sa résurrection sous le linceul des apparences et les faux airs du maquillage C'est depuis ce jour qu'on croit naïvement que, pour montrer sa vraie nature, il suffit de se montrer au naturel Bon, il n'y a rien à dire à ça ? Non, l'erreur de Sarah Forestier n'est pas de croire que sa vraie nature se trouve cachée sous la surface du maquillage C'est peut-être le cas L'erreur est de croire qu'elle n'est pas maquillée quand elle n'est pas maquillée Elle n'est pas maquillée quand elle n'est pas maquillée, c'est ce que vous voulez dire ? Que parler sans maquillage à l'œil d'une caméra, c'est se maquiller en celle qui ne se maquille pas Quand Sarah Forestier tombe le masque, elle porte le masque de celle qui tombe le masque Quand elle joue la fille qui se moque de son image, elle donne l'image de la fille qui s'en moque Elle est celle dont l'image est embellie par l'audace de se montrer soi-disant telle qu'elle est, c'est-à-dire telle qu'elle est au réveil Or, quand c'est ça qu'on montre, on n'est pas plus soi-même parce qu'on a la marque de l'oreiller sur le front En vérité, avec son gros pull et ses cernes, Sarah Forestier n'était pas moins maquillée, ni moins apprêtée, ni plus sincère, ni moins déguisée Que Léa Salamé, qui comme elle dit, avait ce soir-là, pour l'agrément des spectatrices et des spectateurs, fait péter le décolleté Le fin mot de l'info C'est la caméra qui maquille, pas le maquillage Merci à vous Raphaël Antoven pour le fin mot de l'info Et à demain Europe Europe 1